Séverine Cornamusa, je suis la réalisatrice du film Cœur animal qui sort en salle le 4 novembre en Suisse. Bienvenue sur clap.ch Pour ce film-là, j'ai choisi d'adapter un roman pour des raisons bien personnelles en fait. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais envie de raconter l'histoire de mes grands-parents dans les années 60, quand ma mère était enfant. Mais c'était en fait un projet qui n'était pas réalisable parce que ça se passe dans le passé. Il y a cinq enfants qui grandissent pendant cinq ans, etc. Donc c'était infinançable pour un premier long-métrage. Et surtout, je n'arrivais pas à sortir d'une chronique familiale au niveau du scénario. Et à ce moment-là, le livre de Noël Reva est sorti. Et puis, comme ça se passait dans le milieu paysan, je me suis dit « Tiens, peut-être elle pourra m'aider à réécrire ». Et j'ai lu le livre. Et en fait, il y avait tellement d'écho avec mon propre projet au niveau de l'histoire. Et puis, c'était donc le même univers. Comme ça, ce qui est assez rare. Et j'ai eu un coup de foudre pour le personnage principal, Paul. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que j'adapte ce livre parce que c'est plus simple, entre guillemets. Là, c'est un huis clos avec trois personnages sur une durée beaucoup plus courte. Donc ça, c'était à l'origine. Après, j'ai fait face à de nombreuses difficultés d'adaptation parce que ce livre est d'abord un exploit littéraire parce que Noël Reva a inventé une langue très belle qui sont en fait les pensées de Paul, puisque c'est écrit la première personne. Donc, c'est pas du tout cinématographique. Alors, j'ai dû prendre une option radicale qui était celle de laisser tomber l'écriture et puis d'inventer en fait un personnage qui n'allait justement pas parler. Dans le livre, il pense beaucoup, mais à l'écran, il parle peu. Et puis d'inventer sa femme qui, dans le livre, est une forme de spectre, de fantôme. Donc, j'ai dû créer intégralement ce personnage. Et puis, créer des scènes parce que tout simplement, dans le roman, il n'y avait pas beaucoup de scènes. Donc, au final, c'est une adaptation extrêmement libre, en fait, de son roman. Ce qui m'intéresse dans la fiction, c'est justement de rentrer dans la tête de quelqu'un que je ne connais pas. Paul, ce n'est pas moi. Souvent, dans les premiers long-métrages, vous voyez une histoire un peu autobiographique du réalisateur. Donc, comme le réalisateur jeune, il parle de son adolescence ou de sa jeunesse. Moi, ça, ça m'intéresse assez peu, l'autofiction. Donc là, ça me permettait de rentrer dans la tête d'un homme, d'une part, et dans son rapport très misogyne, quand même, à sa femme. Donc, c'est vrai que c'est un peu atypique, mais moi, je trouvais l'expérience très intéressante. Ce qui m'intéressait, en fait, avec le personnage de Paul, qui est donc le personnage principal, c'est que c'est plus un personnage de film des années 70, dans le sens où c'est un anti-héros, c'est quelqu'un qui est détestable au début du film, presque un monstre. Et puis, tout le défi de ce projet, c'était de faire en sorte de rentrer dans sa tête petit à petit, et de se rendre compte que cet homme qui a des gestes et une attitude extrêmement violente envers sa femme, en fait, en souffre énormément. Quand on comprend petit à petit qu'il en souffre, on est capable de faire de l'empathie envers ce personnage. Et ça, c'était un défi qui m'intéressait, et ça donne un film rugueux comme ça, parce que d'abord, on rejette ce personnage principal, mais on n'a pas le choix de passer une heure et demie avec lui, puisque c'est un point de vue unique. Et je crois que ça fonctionne d'après les premiers retours et des quelques projections publiques qu'il y a eu pour l'instant. Le casting du film, c'était quelque chose d'assez compliqué, surtout pour le personnage principal, parce que d'abord, on s'est dit qu'on allait chercher notre acteur en Suisse, en espérant que les Suisses avaient un lien encore avec la montagne. Mais il y avait des données qui ont fait qu'on n'a pas trouvé cet acteur en Suisse, parce qu'il fallait quelqu'un qui ait un physique, une gueule impressionnante, et puis qu'il soit capable d'interpréter ce personnage. Donc au fur et à mesure des castings, on n'a pas trouvé. Donc on a allé en France, et moi j'avais un peu peur d'aller en France, parce que je me suis dit qu'ils vont être encore plus déconnectés de la montagne qu'en Suisse. Et donc j'ai rencontré plusieurs acteurs qui étaient fascinés par le rôle, mais qui en avaient très peur parce qu'ils ne savaient pas comment l'aborder. C'était assez atypique comme proposition par rapport aux films français, aux scénarios de films français qu'ils reçoivent d'habitude. Donc je me suis retrouvée avec un comédien qui est un parfait intellectuel, Olivier Rabourdin, excellent comédien, mais qui va voir des expos d'art contemporain et qui est né et a grandi à Paris, qui ne connaissait rien du tout à la montagne. Et je lui ai dit, pour qu'on s'en sorte, il faut qu'on travaille un peu à l'américaine et qu'on fasse une immersion au milieu montagnard et paysan. Donc les deux comédiens français, Olivier Rabourdin et Camille Jappie, sont venus deux mois avant le tournage à mon chalet de montagne. Et je les ai emmenés à peine sortis du TGV dans une ferme pour qu'ils fassent la traite, avant même qu'ils posent leur valise. Et après, j'ai donné les clés de ma voiture à Olivier pour qu'il conduise sur une route de haute montagne, voir s'il arrive à conduire. Et on a passé une semaine comme ça, où ils ont rencontré des paysans, ils ont travaillé à la ferme pour apprendre les gestes techniques dont ils avaient besoin pour le film. Et on a fait des improvisations, un travail d'improvisation pour construire le rapport de ce couple, de sa rencontre jusqu'au début du film et comment c'était d'effet, cette relation qu'ils ont, pour que les comédiens soient prêts au moment où on tournait et qu'on n'avait plus à réfléchir comment ils se parlaient, comment ils ne se parlaient pas, comment ils se touchaient, comment ils ne se touchaient pas. Et pendant cette semaine de répétition, ils ont aussi dû trouver une façon de parler, ils ont dû casser leur accent parisien, une façon de se tenir. Donc ils ont pu s'imprégner de l'univers dans lequel ils allaient se trouver dans le film à la montagne. Je voulais qu'il y ait une vraie authenticité puisque dans le film, on joue d'un faux naturalisme. C'est quasi-documentaire, mais en fait, c'est du faux naturalisme. Donc je leur ai dit, moi, les gestes, je veux qu'on y croit. Donc si vous voulez, c'était le deal de départ. C'est-à-dire, ma vision, comment interpréter ces rôles, elle était claire avec eux. Et j'avais demandé à la directrice casting aussi qu'elle trouve des comédiens qui allaient supporter les conditions de tournage qui étaient quand même assez basiques dans un alpage. C'est-à-dire, ils n'avaient pas de carloge et ils n'avaient pas un grand confort pour faire ce film. Il fallait aussi une comédienne qui pouvait supporter d'être dans des bottes en caoutchouc, les pieds dans la merde pendant cinq semaines. Donc ils savaient tout ça. Ils n'ont pas été découragés parce qu'au contraire, c'était une expérience assez nouvelle pour eux. Et ce film se démarre quand même du film français ou du film d'auteur français comme on a l'habitude de le voir ou ça se passe dans le 16e à Paris, dans le milieu bourgeois. C'est donc un personnage qui est interprété par Antonio Bouil, qui est un comédien espagnol mais qui vit à Genève depuis 20 ans. C'est vrai qu'il a un rôle catalyseur dans ce film parce qu'il débarque dans cet alpage isolé au bout du monde, au milieu d'un couple qui vit assez mal l'un avec l'autre. Et que, évidemment, avec son côté latin, ça va être une bouffée d'air frais dans cet alpage. Et puis il va surtout permettre au personnage principal, Paul, de penser le monde différemment à travers cette rencontre. Parce que cet ouvrier, au contraire de lui, est très volubile. Et puis il va provoquer Paul quand celui-ci ne va pas vouloir aller voir sa femme à l'hôpital, etc. Il va lui dire des choses qui vont faire en sorte qu'il va se réveiller. Mais, contrairement au roman, le personnage là est beaucoup plus viril et dans un rapport presque western, comme on peut voir dans les westerns, le rapport entre Paul et Eusebio, cet ouvrier espagnol, c'est vraiment un rapport de mec. Or que dans le livre, l'ouvrier, d'ailleurs il était portugais ou brésilien, on ne savait pas trop bien, c'était plus un intellectuel en fait, c'était quelqu'un qui a fait des études de langue morte et qui débarque dans cet alpage et qui va agir un peu comme un maître d'école face à Paul. Donc là, on a passablement changé ce personnage, parce qu'on trouvait que la dynamique était plus intéressante et puis aussi qu'il est aussi nul avec les femmes que Paul finalement. Simplement, lui, il croque la vie à pleines dents, mais ça ne va pas très bien pour lui non plus. Donc c'est un peu les deux compères qui sont dans une situation difficile. La montagne, c'est vrai que c'est le quatrième personnage du film et je voulais qu'on la traite et qu'elle soit un peu à l'image du personnage de Paul. D'abord, c'est pour ça qu'on a situé ce film dans un alpage de montagne, ce qui n'est pas le cas dans le livre, ils sont en pleine, parce que d'une part, pour rendre ce film contemporain, il fallait qu'il soit au bout du monde, ce couple. Ça nous permettait d'exagérer les traits entre la femme et l'homme, de faire un espèce de miroir déformant d'un couple qui pourrait être en ville. Et cette montagne, je ne voulais pas comme une carte postale, je voulais qu'elle vive autant qu'elle vit dans la réalité, c'est-à-dire qu'elle passe par tous ces états d'âme météorologiques. Et puis, du coup, ça devenait justement le miroir du personnage principal et presque des projections mentales de son état intérieur. Donc, c'est comme ça qu'on l'a traité. Et puis, on a choisi un alpage qui n'était pas trop suisse, c'est-à-dire qu'on ne tombe pas dans les clichés de chalet en bois avec des géraniums. Donc là, on a des maisons en pierre et des toits en tôle. Et puis, ce plateau dans un dât où on m'a tourné le film est incroyable parce que, d'abord, il est très vaste, ce qui est rare en Suisse. Et surtout, les montagnes qu'il encadre, pour moi, je trouve qu'elles ressemblent à des montagnes de western. On pourrait se croire vraiment dans le désert américain, sauf que là, on est dans un plateau de haute montagne. Donc, c'est ça qui m'intéressait. C'était traiter le rapport du corps à la nature, de Paul à son environnement, comme dans un western. On l'a filmé. Alors, comment on l'a filmé ? C'est-à-dire qu'on avait une deuxième caméra et un deuxième opérateur caméra qui a réalisé ces images de montagnes avec des météos incroyables parce qu'il faut beaucoup de temps pour faire ces images-là. Il faut attendre. Donc, il était présent sur le tournage, Patrick Schranz, qui est photographe à la base. Et donc, il partait, il se baladait, faisait ses images. Et quand il ne faisait pas ces images-là, il travaillait en deuxième caméra sur le film pour toutes les scènes difficiles avec les animaux et les bagarres parce que là, on avait besoin de tourner avec deux caméras puisque c'est très difficile de répéter des scènes avec les animaux. Voilà. Donc, on a pris le temps. Et puis, on a aussi fait un plan de travail pour qu'on puisse filmer des scènes dans le brouillard et dans le beau temps et sous la pluie et dans le vent, etc. C'est-à-dire pour que la montagne vive à l'écran. Au départ, je pensais que je ne voulais pas de musique pour ce film. Je pensais que les sons de la nature deviendraient une sorte de musique et qu'il suffirait. Donc, j'étais partie dans l'idée qu'on n'aurait pas de musique de film. Quand on arrivait au milieu de montage, le producteur et le monteur m'ont dit mais ce serait vraiment bien qu'on ait de la musique. Je pense que ce film peut en avoir, etc. Donc, en fait, j'ai cherché un compositeur à ce moment-là. Comme on est en coproduction avec la France et qu'on venait de recevoir de l'argent français, j'ai dû prendre un compositeur français. En fait, il est russe mais il vit à Paris. Donc, j'ai écouté différentes bandes originales, etc. Et je suis tombée sur lui. Donc, on a travaillé une fois le montage terminé, en fait, à Noël l'année passée. Il avait vu le film. Le film était monté. On a discuté des endroits où on voulait de la musique. On a surtout cherché le sens de cette musique dans ce film. C'est-à-dire pas qu'elle soit une musique qui soutienne l'émotion parce que ça ne marchait pas. Une musique qui soit un peu décalée des temps d'émotion. Et puis, pas une musique qui couvre aussi toutes les images de montagne pour ne pas les rendre lyriques ou à la ramue. Donc, on a dû faire un travail assez subtil pour ne pas enfoncer le clou dans ce film, quoi. Donc, voilà. Et moi, mon idée, c'était d'avoir des cordes pour ce film. Donc, on a travaillé avec les cordes beaucoup. Et on a très peu de musique, au final. On en a moins de dix minutes pour ce film. Il est vrai que j'ai travaillé, en fait, pendant huit ans comme monteuse de films. Et ce que j'ai adoré faire, par ailleurs, parce que j'aimais jouer avec les images. C'est vraiment du puzzle, quoi, le montage. J'ai monté à cette occasion deux longs-métrages d'horreur. Alors que je ne suis absolument pas spectatrice de films d'horreur. Mais c'était une expérience assez amusante. Par contre, j'ai monté une seule fois un de mes propres courts-métrages. Mais je trouve ça extrêmement difficile. Parce que l'avantage d'avoir un monteur, c'est qu'il a un regard neuf. Et qu'il est détaché du tournage et de la réalité du vrai environnement de tournage. C'est-à-dire que lui n'a pas vu. Il voit l'espace de ce qu'on voit dans l'image. C'est-à-dire l'espace réel. Il ne le connaît pas. Et il ne voit que les images. Donc il est beaucoup plus neutre. Et beaucoup plus à même de sortir l'essence d'un film. Donc c'est pour ça que je ne monte pas mes propres films. Et je suis ravie du monteur avec qui je travaille pour la deuxième fois. Qui s'appelle Daniel Gibel. Qui est un grand monteur de films documentaires et fictions. Il faut plusieurs années pour faire un long-métrage. Surtout le premier. Donc là, la première fois que j'ai écrit les premières lignes sur papier de ce projet, c'était il y a six ans quand même. Donc six ans entre le moment où j'ai commencé à écrire ce projet et le moment où le film sort en salle. C'est un long processus. La plupart des gens pensent que c'est très décourageant de travailler aussi longtemps sur le même projet. Mais en fait, à chaque étape, le projet évolue. Donc c'est assez formidable de passer déjà d'un scénario papier à une réalité petit à petit. Avec le casting, tout d'un coup on a une tête, un corps sur un personnage, une voix, etc. Après, on tourne. Les scènes prennent forme. Après, on monte ce film. Le film prend encore un... 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 Mais une étape j'ai préférée. Parce que parfois le montage c'est un vrai choc en fait. on a des montages, on détester son film, on croit qu'on a pas fait le film qu'on voulait. Mais ici, c'était... C'était vraiment agréable en fait, toutes les étapes. La plus difficile, si je peux plutôt dire celle qui était la plus insupportable, c'est la partie du financement parce que c'est un processus très long. Et puis, quelques mois avant le tournage, on a eu des grandes difficultés financières. Et puis, quelques problèmes où on a perdu un mois du tournage, un des acteurs, le chef opérateur, le premier assistant. Et là, c'était vraiment stressant. Parce qu'on a dû remplacer toutes ces personnes très vite. Et puis, il fallait faire attention que le film n'en souffre pas. Et qu'il reste toujours un projet qui soit de qualité. Le financement d'un film en Suisse se fait à travers les institutions. C'est-à-dire déjà la Confédération, les cantons, les communes. Il y a plusieurs fonds de soutien au cinéma qui sont des subventions à fonds perdus. Donc, c'est un processus assez long à cause de notre état fédéral et régional. Donc, tout divisé en cantons, ça dépend d'où on vient, où on tourne le film, etc. Donc, il faut passer par beaucoup, beaucoup de commissions pour financer son film. Bon, ça, c'est le travail du producteur. Mais bon, le réalisateur, il attend, il attend. Lui, il a juste envie de faire son film. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de fonds privés et d'argent privé dans le cinéma suisse. Ce qui créerait quand même une dynamique intéressante aussi. Est-ce que le cinéma en Suisse est une culture d'État ? Je ne sais pas trop quoi dire. Oui, évidemment, parce qu'on a besoin du soutien de l'État. Il y a quand même des films qui se font sans le soutien de la Confédération. Malgré tout, je pense, je ne sais pas, je ne suis pas dans les commissions, mais je pense que quand une commission reçoit un certain nombre de projets, il y a toujours 3-4 projets qui se détachent de ça, qui sont certainement un peu plus forts ou plus intéressants. Donc j'espère quand même que ces commissions font les bons choix. Donc derrière ces projets-là, il y a quand même des auteurs. Et je crois qu'on peut faire confiance quand même dans les auteurs. En tout cas, moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut me plier avec mon sujet à faire plaisir à la Confédération ou aux différentes commissions. Mais je ne sais pas pour les autres. C'est vrai que la politique du cinéma en Suisse a changé depuis quelques années avec l'arrivée de Bidot. Pour moi, c'était une chance. Je dois le dire honnêtement, parce qu'il a eu le courage de secouer le cocotier et de donner la chance à de nouveaux producteurs et à de nouveaux réalisateurs. Donc moi, je n'en ai que profité. Je pense que ce qui est bien, c'est qu'il met en avant le cinéma suisse. C'est-à-dire, lui, on devient presque le porte-parole ou le père spirituel. Peut-être que c'est un peu trop. Mais je veux dire, il le porte avec les yeux qui pétillent à l'étranger, dans les festivals à l'étranger, ce qui n'était pas le cas avant. Je pense que c'est important. Le côté glamour du cinéma est nécessaire, c'est sûr. Et peut-être que ça pourrait amener justement du financement privé en Suisse, parce que le cinéma suisse n'a aucun côté glamour actuellement. Donc je pense que c'est bien de le mettre en avant et de le soutenir le plus fortement possible. Maintenant, sans rentrer dans les détails, évidemment, c'est aussi une politique de droite avec la culture, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. A priori, le milieu du cinéma est plutôt à gauche, généralement, donc ça crée un peu des frottements et des déceptions et autres. Mais moi, je suis assez contente de ce qui se passe, quoi. Surtout dans le sens où il y a une énergie nouvelle et puis la possibilité de faire quelque chose. En même temps, mon film n'a rien de glamour. Il a été soutenu par la Confédération. Donc, ni les acteurs, ni moi, ni le milieu dans lequel on tourne, ni glamour, ni le sujet, rien n'est à la mode dans ce film. Et on a reçu ce soutien-là. Donc je pense que derrière tout ça, il y a aussi un soutien des auteurs, quoi. Et puis une volonté que le cinéma suisse se porte le mieux possible et puisse devenir une cinématographie émergente à l'étranger, comme l'est un petit pays comme le Danemark et autres, quoi. Et pour ça, il faut qu'on ait des porte-paroles visibles. Je vous recommande d'aller voir mon film, pas seulement parce que c'est le mien, mais aussi parce que c'est un film suisse et que la Suisse est montrée, je l'espère, différemment dans ce film. Ça se passe à la montagne, comme dans un western. Vous allez faire deux voyages d'un coup. L'un, le premier dans un décor incroyable, parce que cette montagne est belle et puis elle pourrait faire penser à des films américains. Et deux, vous allez faire un voyage très, très particulier dans la tête de Paul, le personnage principal du film, qui est un handicap émotionnel, mais qui va apprendre à s'humaniser. Et je pense que ce voyage-là, ça vaut le coup de le faire, parce qu'il peut être utile à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada